La vinosphère nous délivre parfois des informations disons surprenantes. Celle-ci nous vient du Japon et je vous mets tout de suite à l'aise, je ne ferai aucun mauvais jeu de mots à base de sushi ou de nippon. Il y a un an, un industriel de l'agroalimentaire a eu l'idée de créer un produit totalement nouveau et révolutionnaire, le vin pour chat. Il est parti du principe que dans les éléments qui participent à un certain niveau de confort, du chat nippon, au même titre que le panier confortable pour faire coucouche, les croquettes signées par un grand chef ou le collier en strass, il pouvait également y avoir le vin pour chat. Après tout, il n'y a pas que les maîtres qui peuvent se siffler un verre de Bordeaux en rentrant du cours de judo. On est au Japon, je vous le rappelle, ils ne connaissent pas la pétanque. Le vin en question, qui ne contient pas une goutte d'alcool, est un mélange subtilement dosé de jus de raisin et d'actinidia polygama, autrement dit, d'herbes aux chats asiatiques appelées là-bas matatabi, à ne pas confondre avec le tatami, le tapis de judo, ou l'origami, l'art du pliage du papier. Vous voyez que même en partant d'une vaste connerie, on apprend toujours des choses. Eh bien l'industriel vient de faire le bilan de l'opération au bout d'un an. Vous savez quoi ? Les chats n'aiment pas ça. Du coup, ils se retrouvent avec des dizaines de milliers de bouteilles sur les bras dont ils ne savent pas quoi faire. Ils tentent de les écouler dans les commerces avec une pancarte qui précise 90% des chats ne veulent pas le boire. C'est nul comme information. Et c'est l'industriel qui maintenant a beaucoup de sushis. Non, excusez-moi, je sais, j'avais promis, mais c'est trop tentant. Sous-titrage Société Radio-Canada